BFM TV, le live Toussaint, Bruce Toussaint. 3 heures d'info, de débat en direct, c'est le live sur BFM TV sur un tout nouveau plateau. Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver. Il y a des jours comme ça qui comptent plus que d'autres dans l'histoire d'une chaîne. Et ce lundi 4 septembre 2023, on est un pour BFM TV, car ce décor c'est bien plus qu'un décor. Avec ses innovations technologiques, ses 12 mètres d'écran incurvés, ses 13 caméras, on les a racontées. Vous allez découvrir une nouvelle manière de raconter l'actualité. Plus d'immersion, plus de décryptage, plus de convivialité aussi. C'est vrai que j'ai la chance d'essuyer les plâtres ce matin et j'en suis très heureux. Je passerai tout à l'heure le relais à HL Chevalier pour le BFM TV, ce sera à midi. Pauline Simonnet ensuite prendra le relais à 15h. Et puis il y aura bien sûr les amis Olivier Truchot et Alain Marshall pour BFM Story, 16h50, 18h50. Yves Calmi, 18h50, 20h30. Julie Hamet, que vous découvrez en cette nouvelle saison sur BFM TV. Et bien sûr, Maxime Switek pour 22h max. En attendant, Laurent Ruquier, à mon avis, nous regarde ce matin et doit jeter un oeil à son futur plateau qu'on sera très heureux de retrouver d'ici à quelques jours. Vous allez donc découvrir tout au long de cette matinée ce nouveau plateau qui, je le disais, nous permet encore une fois de mieux vous raconter l'actualité. Au sommaire du live ce matin, les Restos du Coeur, bien sûr. L'appel à l'aide a-t-il été entendu ? Dans un instant, la secrétaire générale des Restos, mais c'est aussi Maryse Gildas, qui a assisté à la création des Restos du Coeur avec Coluche en 1985, seront avec nous. La rentrée scolaire, combien d'élèves vont-ils tenter de porter la baïa, ce qui est interdit par Gabriel Attal ? On sera devant les lycées, qui pourraient poser problème et on en débattra aussi à 11h avec une question en fait annexe, mais qui rejoint cette polémique sur la baïa, c'est l'uniforme à l'école. Est-ce que ça peut régler tous les problèmes ? Deux départements veulent l'instaurer, les Bouches-du-Rhône et les Alpes-Maritimes. Et puis l'été en septembre, jusqu'à 38 degrés attendus aujourd'hui et ça va durer toute la semaine. D'abord donc une rentrée sous tension dans plusieurs centaines d'établissements après l'interdiction de la baïa. Gabriel Attal annonce ce matin que 513 collèges et lycées ont été identifiés comme pouvant éventuellement poser problème. Parmi eux, le lycée Saint-Exupéry à Marseille dans les Quartes-et-Nord. Alexis Plouillette, vous êtes sur place, on vous retrouve tout de suite. Comment ça se passe ce matin ? Écoutez, ça se passe plutôt bien. C'est un grand lycée des Quartes-et-Nord de Marseille. Ici, il y a 1700 élèves, environ 500 élèves de seconde accueillis aujourd'hui. Et on va dire qu'on a vu une jeune fille qui est rentrée avec une à baïa. On est avec le professeur, le proviseur du lycée, Laurent Sabatier. Qu'est-ce qui s'est passé avec cette jeune fille du coup ? Qu'est-ce que vous faites concrètement ? Alors concrètement, cette élève a été reçue par la CPE qui a fait un rappel sur la loi sur la laïcité. Les parents étaient contactés. Ça s'est très bien passé puisque cette élève allait se changer et revenir immédiatement au lycée. Donc ça se fait par le dialogue. C'est ça le mot ? Oui. Alors c'est les instructions que nous avons reçues et nous avons toujours travaillé dans ce sens. C'est-à-dire qu'on explique, on réexplique. Cette année, la nouveauté, je dirais, c'est un peu plus de fermeté. C'est-à-dire qu'une élève qui arrive dans une tenue qui n'en respecte pas la loi sur la laïcité est reçue par la CPE mais ne va pas en cours. Est-ce que c'est un problème là-bas ? Non, ce n'est pas un problème. Ça concerne une infime minorité d'élèves. On a eu des cas à gérer les années précédentes. Mais je ne peux pas dire que ça soit un problème. Alors qu'est-ce qui change cette année ? Parce que pour chaque rentrée, vous êtes devant le lycée. Vous accueillez les élèves. On vous a vu faire ça ce matin. Qu'est-ce qui change concrètement cette année ? Pas grand-chose. C'est-à-dire que chaque année, on est devant le lycée. Même tous les jours, on est devant le lycée à l'accueil des élèves. Et pour nous, c'est important parce que c'est un moment de dialogue. Bon, pas uniquement sur des sujets comme la laïcité. Mais on est, je dirais, en libre service par rapport aux élèves. Merci beaucoup, monsieur le proviseur. Il y a noté qu'il y avait une référente laïcité qui est là pour épauler, pour aider le proviseur en cas d'incident. Mais pour le moment, tout se passe bien ici, au lycée Saint-Exupéry de Marseille. Merci beaucoup, Alexis Plouette, pour cette illustration de la gestion du problème de la baillère en cette rentrée scolaire. On y revient tout à l'heure à 9h30 sur BFM TV. On compte sur vous. Le célèbre slogan des Restos du cœur n'a jamais eu autant de sens. L'association est au bord du gouffre financièrement et envisage même de mettre la clé sous la porte d'ici à trois ans. Qui peut sauver les restos ? L'État, évidemment, avec davantage d'aide. Mais aussi les entreprises, les donateurs. On va en parler ce matin, évidemment, avec nos invités. D'abord, écoutez cet échange à distance entre le patron des Restos et la ministre des Solidarités. ... ... ...